Dans la rivière française, près de Nice, dans un petit village Saint-Paul-de-Vence, il y a un endroit unique aux arts, architectures et nature, sont dans une parfaite harmonie, la Fondation Mag. La Fondation s'appelle aussi l'œuvre de la Côte d'Azur. Il y a une grande collection d'art international du XXe siècle, créée par le couple Aimé et Marguerite Mag. En 1950, ils ont acheté un site intérieur à Saint-Paul, où est établi une fondation d'art. C'est la première fondation d'art privé en France dédiée à l'art moderne et contemporain. Elle est construite sur les modèles américains, comme les collections de Barne, Philips et Guggenheim, financièrement indépendantes. Le grand projet a été réalisé par José Luiserte, architecte catalan célèbre, un élève du corpusier. Il travaillait comme jardinier. Il a intégré le bâtiment de briques, terre cuite et béton dans la nature environnante. La Fondation propose une variété d'espaces, intérieurs et extérieurs. Le jardin de sculpture d'entrée a que des œuvres en situ. Il y a des sculptures de calder, arpes, miraux, légers, braques. Au mur du musée, il voit la mosaïque Les Amouraux par Marc Chagall. Le bassin avec les personnages fantastiques de Miro. Comme Gargouille qui se fout d'eau. Le labyrinthe Miro est un monde imaginaire de Jean Miro, artiste d'art surréaliste. André Breton l'appelle « la plus belle plume sur le chapeau du surréalisme ». On peut découvrir un ensemble de chefs-d'œuvre mêlés à la beauté de la nature. Miro a inventé pour la Fondation à Lyon magique. On croise des figures fantastiques. L'Homme qui marche est la plus célèbre sculpture de l'artiste suisse Alberto Giacometti et une des plus importantes statuettes du XXe siècle. Sartre appelle ces figures une expression d'existentialisme. subtil, torturé, fragile, ces figures expriment la solitude d'hommes dans le monde. La fontaine de Paul Burry, qui bouge tout le temps, est un exemple de l'art cinétique. Dans les salles de la Fondation, on trouve une collection de peintures et de sculptures. Il y a le plus grand tableau de Marc Chagall, « La vie ». Dans le Café F, réalisé par Frère Giacometti, vous pouvez vous y asseoir sur de vrais chefs-d'œuvre. Sur les terrasses vertes, vous pouvez admirer la superbe vue sur la Fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada